En calcul littéral, les mathématiciens ont inventé une technique pour écrire plus vite. Nous n'allons plus écrire le symbole multiplié lorsqu'il se trouve devant une lettre ou devant une parenthèse. Alors ici il est écrit 4 fois x. Je ne suis plus obligé d'écrire le symbole fois. Donc on va dire que 4 fois x égale 4x. Le x je vais l'écrire plus près. On gagne du temps. Au lieu d'écrire 3 symboles, on n'en écrit que 2. Donc on gagne un tiers du temps et surtout vous verrez quand les expressions littérales se compliquent. Cette écriture est très pratique pour les calculs. Comment effectuer ce calcul ? 6 fois 7 fois y. Il n'y a que des multiplications. Je les effectue dans l'ordre que je veux. Je vais donc commencer par la multiplication que je sais faire rapidement. 6 fois 7. 6 fois 7 c'est égal à 42. Il reste la multiplication fois y. 42 fois y. Je ne sais pas le calculer. Mais nous venons de voir que nous pouvons l'écrire plus vite. En n'écrivant pas le symbole multiplié. Je vais donc écrire à la place 42y. Vous pouvez passer directement de la première ligne à la troisième ligne. Alors au début nous avons dit que nous pouvions supprimer le symbole multiplié devant une parenthèse. Comment cela se passe-t-il ? C'est extrêmement rapide. 2 fois entre parenthèses 13 moins x. J'efface le symbole multiplié. Je ne l'écris pas au moment de la recopie. Le 2, je ne laisse pas l'espace qui est devant. Donc je vais le rapprocher. Et voilà, c'est terminé. C'est extrêmement rapide. Si je vois 2 entre parenthèses 13 moins x, je sais qu'ici l'opération qui se trouve entre 2 et la parenthèse est forcément une multiplication. Alors voici l'exemple le plus important de cette explication. Nous avons le produit 5 fois x qui est additionné au produit 3 fois y. J'ai mis des parenthèses pour indiquer que je calculais 5 fois x en premier, puis 3 fois y en premier aussi avant l'addition. Je ne suis pas obligé d'écrire les parenthèses. Nous l'avons vu dans la leçon précédente. Donc je vais écrire directement à la place de entre parenthèses 5 fois x, j'écris 5 fois x sans les parenthèses. Et à la place de entre parenthèses 3 fois y, j'écris 3 fois y sans les parenthèses. Dans cette leçon, nous avons vu que nous ne sommes pas obligés d'écrire le symbole multiplié. Donc je vais écrire la même chose sans le symbole multiplié, autrement dit 5x plus 3y. Alors attardons-nous un petit peu sur cette écriture, puisque maintenant nous allons écrire 5x plus 3y à la place de entre parenthèses 5 fois x, fermer la parenthèse, plus entre parenthèses 3 fois y, fermer la parenthèse. Ce qui est donc beaucoup plus rapide, mais il faut s'habituer à comprendre ce que cela veut dire. Je calcule en premier cette opération. Comme il n'y a pas de symbole, c'est une multiplication, 5 fois x. Je calcule en deuxième cette opération, parce que c'est une multiplication, vu qu'il n'y a rien écrit. Et je calculerai en dernier l'addition. Merci. Merci. Merci.